Tu t'es déjà demandé pourquoi la Terre est divisée en plusieurs continents, alors qu'autrefois, tout ne formait qu'un seul supercontinent ? Eh oui ! Il y a très très longtemps, la Terre ne ressemblait pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. Tous les continents étaient collés les uns aux autres. On appelle ça la pangée. Imagine un gigantesque puzzle, mais où toutes les pièces sont déjà assemblées. La pangée flottait sur une couche chaude et semi-fluide située sous la croûte terrestre, le manteau. Cette couche bouge lentement, un peu comme une patte épaisse en mouvement. Et parce que le manteau bouge, les grandes plaques de la croûte terrestre, qu'on appelle plaques tectoniques, bougent aussi. Avec le temps, ces plaques ont commencé à se séparer, comme si le puzzle se fissurait. Des craques gigantesques sont apparus, puis la pangée s'est lentement fragmentée. Cela a formé plusieurs morceaux, l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Antarctique. Bref, nos continents actuels. Et même aujourd'hui, les plaques continuent de bouger, quelques centimètres par an. Ça paraît peu, mais sur des millions d'années, ça change tout. C'est cette danse lente des continents qui crée les montagnes, les volcans et même certains tremblements de terre. Alors si les continents te semblent immobiles, ne t'y trompe pas. La terre est un monde en mouvement permanent. Si toi aussi, tu as une question qui te trotte dans la tête, écris-la en commentaire. Je te répondrai dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner pour ne rien louper. A bientôt les petits génies.